Salut tout le monde, je suis Mika Rob et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy IX. Dans le dernier épisode, nous avions traversé la grotte des glaces où était en fait un valser, un ennemi de... pas un ennemi, deux. Je pense que c'est des... si je me rappelle bien, c'est ceux qui doivent enlever la princesse et la ramener à la reine. Mais je suis plus trop sûr là en fait. Je sais qu'il y en a deux autres, vu qu'il a dit, de toute façon il y en aurait deux autres après. C'était Pilefas, si je me souviens bien de leur nom, c'est Pilefas, le rouge et le bleu, qui envoient les valsers pour récupérer la princesse Grenade. Nous sommes sortis, enfin on a combattu d'abord avec que un Vajidane face au valser. Le valser a appelé un monstre de glace, bien entendu. Ensuite, nous l'avons combattu seul. Je pensais que les autres se réveilleraient au fur et à mesure et viendraient nous aider, mais en fait non. On avait la transe, donc au final on avait de grosses attaques et on pouvait le battre aisément. Ensuite, nous sommes sortis de la grotte des glaces. Jidane a dit à Grenade qu'elle devait parler autrement. Puisque c'est une princesse, elle a des manières de noble. Donc, les gens verraient qu'elle n'est pas une villageoise. Ensuite, elle devait parler différemment, tout ça aussi. Petit entraînement. Et elle devait avoir un autre nom que Grenade. Alors j'ai laissé le nom, qu'en fait à chaque fois qu'il me propose un nom, je le laisse automatiquement. Je laisse les noms originaux. Et son autre nom, qu'elle a pris pour ne pas se faire remarquer, est Daga, si je me souviens bien. Donc, voilà. Ensuite, nous sommes arrivés à ce village. Là, nous sommes dans une auberge. Dont il n'y a qu'une chambre avec 4 lits. Bibi était tout seul dans son coin. Les enfants qui étaient dans le village s'écartent de lui. Parce qu'ils ressembleraient à d'autres personnes. Comment dire ? Le Valser, ils se ressemblent. Bibi et le Valser se ressemblent quasiment. Ils ont à peu près le même chapeau. Le même visage. Le même corps, non. Parce que Bibi est bien plus petit que lui. Mais l'allure est là. C'est quasiment presque pareil. Ensuite, on a eu une image de Grenat dans un jardin. Il y a une vieille dame qui est arrivée et qui lui a demandé de se pousser. Parce qu'elle devait s'occuper de son jardin. Donc, voilà. Elle a récupéré une espèce de créature. Je ne mets plus du nom. Elle le prend dans la main. La vieille dame, elle m'a dit. D'habitude, les gens, quand ils ont ça dans les mains, ils ont peur. Ils crient de peur. Alors qu'elle n'a pas Grenat. Parce qu'elle en a déjà vu plein de fois. Et elle a fait attendre. Il faut que je fasse comme Jidan m'a dit. Il ne faut pas que je me fasse démasquer. Donc, elle fait semblant d'avoir peur. Elle jette la petite créature et elle crie. Ce qui était assez drôle. Donc, voilà. Donc, là, Grenat. Jidan se réveille. Mais avant de se réveiller, en fait, il a entendu une fille chanter. Une voix de femme chanter. Donc, on sait bien que c'est Grenat. Enfin, je pense. Si je ne me trompe pas, c'est Grenat. Donc, voilà. Donc, là, on va, je pense, les rejoindre. On va voir le monsieur, là. Il dort. Ok. Est-ce qu'on peut voir s'il y a quelque chose à choper, ici ? Non ! Je suis déjà là. Dans le dernier épisode, je suis déjà allé. Ah ! Encore un effort d'Aga. Voilà, d'Aga, c'est ça. C'est mieux ce que j'avais dit. Je me suis fait regarder étrangement. Je vais essayer de parler normalement avec cette jeune fille. Bienvenue. Excusez-moi. Pourrions-nous barbarder un instant ? Hein ? Que puis-je dire ? Je viens de la campagne. Pourriez-vous me montrer vos produits ? Euh... Ouais, voilà. Je... Ah, d'accord. Yasha. Il y a des clients ? Wouah ! Je voulais te dire un super truc. Un super truc. Tu vois bien que je travaille. Ah, euh... Non. Ne vous occupez pas de moi. C'est une bonne occasion d'entendre des gens parler normalement. Hé, désolé. Eh ben... D'accord. Alors, par contre, là, la tête, elle ne bouge pas. Attends, je peux faire truc. Ok, on y va. Encore ? Le chat. Ah, c'est le chat dans Alexand... Ah, non. Je crois que c'était le chat dans Alexandrie. C'est toi ? Qu'est-ce que je dois faire ? J'aime pas baisser les bras, mais tout le monde s'est enrichi, sauf moi. J'y pense. Le client en avait un. Si je leur en parle, je n'aurai pas l'air de baisser les bras. D'accord, je vais réappuyer. Ok, allez. On va aller ici. On va chez les gens. Ah ouais. D'accord. Il doit y avoir des trucs intéressants. En même temps. Daga va remarquer qu'il est là. Jidan ? Qu'est-ce que tu regardais ? T'es toute rouge. T'es trop chaud. T'as trop chaud ? Putain, non, c'était une question. Je... Non, rien. Ça va bien. C'est bizarre. Quoi ? C'est ça. Tu parles plus de la même façon. C'est bien. Merci. Sur la scène aussi, je m'en suis bien sorti, non ? C'est vrai. J'ai cru que c'était Ruby. J'ai vu que tu savais bien mentir. Moi, une menteuse ? Quel mal appris. Je raffole des œuvres de Lord Even. Je les ai toutes vues. Je vais être ton oisillon et l'une de mes favorites. J'en connais chacune des répliques. Quant à mon langage, je vais te montrer que je m'en souviens. Eh, c'est bon. Ne te fâche pas. Ça va, j'ai compris. On doit réfléchir à ce qu'on va faire. Tu veux bien rentrer à l'auberge ? Et toi, tu ne viens pas ? Je vais chercher Bibi et papy. D'accord. A tout de suite. On dirait vraiment une fille de la rue. Si tu continues comme ça, même de l'autre côté de la frontière. Merci, c'était très agréable. Ah, on a pris ses mauvaises habitudes. Au revoir. Quand vous trouvez une arme, on va. D'accord, ok. Il y a d'autres choses, là ? Non. On va parler. Bienvenue. Alors, j'ai 4446. Donc, largement assez pour acheter. On va prendre une seule. Ça ne sert à rien de prendre les deux, là. Flamberge à ce bon. J'en ai deux déjà. Épée. Ouais. Tac. Bâton. J'ai deux bâtons. Mais là, ça... Sinon, je le revendrai au cas où. Mâche canne. Le ratin. Ah, il y a une flèche. D'accord. Donc là, en fait, ça ne sert à rien que j'ai acheté ce bâton. Puisque c'est le même bâton qu'elle doit avoir, je crois. Je vais regarder vite fait. Équipé. Ah, mais non, c'est vrai qu'elle n'est pas là. Donc, je vais attendre. Je l'achèterai, sinon... Je vais le garder. D'accord. Donc là, c'est bon. Ah, troisième oeil. Stormbreaker. Voilà. D'accord. Ça vient de ce que je me disais. En fait, là, si vous voyez bien, là, comme je le disais, troisième oeil malandrin. Malandrin, je suis tout à fond. Ça veut dire qu'une fois que c'est à fond, ça, je peux l'utiliser. Ou alors, ça augmente de puissance. Je ne m'en souviens plus. Et troisième oeil, il faudra 40 points pour l'utiliser ou un truc comme ça. Je ne sais plus trop, en fait. Là, c'est bon. Mâchcan. Pas besoin, puisqu'apparemment, c'est la même puissance. Cuiré. On va en prendre deux. Euh, non, j'ai dit deux. Pas onze. Paracoussaché. Je sais déjà. Ça, c'est pareil. Oh, c'est quoi ça ? On va en prendre trois. Non. C'est quoi ça ? Arme de bronze. Réduit de moitié les effets de l'eau. Pour l'instant, ça va. Soiris. On va en prendre deux. On revendra, s'il y a besoin. Voilà. C'est bon. J'ai fait les courses. Alors, déjà. Voilà. Elle n'a rien. C'est bon. Voilà. Lui, c'est déjà fait. Attends. Je dois pouvoir regarder à la terre. Je t'ai un oeil. Bien sûr. Ah, elle est là. Je vous prie de m'excuser. Se dit pardon. Vous se dites tu. Et nous se dit on. D'accord. Elle s'entraîne. Oups. Ah, c'est le chef. Je suis le chef de ce village. Et vous, qui êtes-vous ? Qui vous êtes ? Je veux dire. J'ai beaucoup de travail. Sortez d'ici tout de suite. Ah, bon. On a même pas eu le temps de se présenter. Alors, avant de voir Bibi, on va aller là. Je pense que c'est pas la peine de monter la garde. Enfin, je veux dire. D'accord. Je pensais qu'il allait les poursuivre. C'est pour ça que j'ai pris ce ton là. Alors, attends. Ah, attends. Non, non, non. Avant d'aller là-bas. Ici. Ah, encore le chef. D'accord. Ça revient au même endroit. Il doit soigner un malade. C'est un guérisseur en même temps. Ah, d'accord. C'est ça. Ok. C'était l'échelle. Un coffre ici. Ah, ouais, d'accord. Donc là, en fait, si je me souviens bien, comme c'est dit, comme c'est fait, je veux dire, on ne pourra pas approcher de ces coffres tant que le moulin tournera. Il faut que je fasse arrêter le moulin. Et une fois que le moulin sera arrêté, je pourrais passer dessus sans problème. Et donc, prendre le coffre. Enfin, en tout cas, récupérer ce qu'il y a dedans. Le bélier, c'est quoi, ça? Je connais le bélier, mais je ne vois pas ce que ça peut être ici. C'est pas dedans. Ranger. Auto. Voilà, je rangerai manuellement hors vidéo. Alors, d'accord. Arrêtez-moi. Merci. Voilà. Le bélier. Il était douze divinités qui voulaient gagner le cœur de la Vierge. Pour ce faire, le bélier est parti vers l'est. Les pierres stellaires. D'accord. Je ne vois pas trop ce que c'est. C'est des textes, c'est tout? Il faut une clé spéciale. On a gravé clé du chef. Ah, d'accord. Il faut la clé du chef. Est-ce que tu peux... Je pensais que ce n'était pas la peine de monter. Oui, oui. Je ne peux pas l'arrêter, là? Non? Bon. Il faudra peut-être un événement spécial pour que ça l'arrête. Bibi! Jidan? Hé, Bibi, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Ah, t'as une copine, c'est ça? Je... Non, pas du tout. Quoi? T'aimes pas les filles? J'y ai jamais pensé. Moi, j'y pense tout le temps. En fait, j'ai pas mal de succès à Lidblum. Si t'as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Merci. Pour le moment, on doit décider de ce qu'on va faire. J'ai déjà prévenu Daga. Tu veux bien la rejoindre à l'auberge? Euh, oui. Qu'est-ce que tu regardais? J'ai entendu comme un Kua. Ça ressemble à un Chocobo, mais... Allez, on se retrouve à l'auberge. Oui. C'est quoi, un Chocobo? Chocobo? Ah! Il s'est fait enlever l'autre. Hein? Quoi, hein? Je vais oublier Stenner et retourner à l'auberge. Encore le chat. Eh... Il a été surpris, ça on peut le dire Ensuite, je l'ai confié au jeune Maintenant, il faut que je me tienne tranquille jusqu'au départ des autres Il revient, je dois faire semblant de dormir, vite D'accord, bon, il a l'air un peu louche lui Tu crois que ça peut courir ? Attends, oui, mais là tu me barres le passage J'adore les chocobos, et si tu n'écoutes pas, si tu écoutes comme ça, écoute Attends, viens là, toi, je crois que c'est un gars comme tu... Grâce à ça, on ne va plus travailler au champ Allez, viens là Voilà, merci Je suis désolé, mais nous ne sommes pas ouverts Allez, s'il te plaît Alors, je n'ai 14, je vais en prendre 2 et hop René, je vais en prendre 6 Un seul, ça ira, et un seul aussi ici C'est bon Tu peux me dire ce qu'est le grand dessin que j'ai vu par terre en venant ? Excusez-moi, j'ai beaucoup de travail Tu veux que je t'aide ? Je... c'est à la mode en ce moment ? À la mode ? Euh, non Quelqu'un m'a déjà proposé son aide Ah, ça doit être le chevalier Euh, le... ouais, Stenner Amuse-gueule, ok Vous ne pouvez pas entrer ? Ah, ok, d'accord Excusez Je vous jure, les jeunes d'aujourd'hui D'accord Est-ce que je peux récupérer... non Il y a un an, il n'y avait que des champs Ils les ont détruits pour dessiner ce truc Ah non, il faut que la grand-mère s'en aille Allez ! Non, elle ne veut pas Je ne peux pas partir tout seul D'accord Mais Stenner, il est où ? Et ils l'ont emmené où, là, le... Le gamin, la baby ? Ok, d'accord Oh, c'est bon, j'ai compris T'es occupé, t'es occupé Je ne peux pas partir tout seul Ok, d'accord N'importe quel endroit Allez Ah, excusez-moi, je réfléchissais Bien sûr, oui Vos compagnons vous attendent Vos, il n'y en a qu'une Ça n'a pas été trop long J'ai prévenu Bibi, il ne devrait pas tarder Comment tu trouves ce village ? Tu n'étais jamais sorti du château, non ? Les enfants ont l'air si heureux Et il y a plein de choses que je ne connais pas Et c'est la première fois que je peux aller aux cheveux Mais... Pourquoi n'y a-t-il que des enfants ? Tiens, c'est vrai Avant, j'aurais dit que les adultes étaient dans les champs Mais il n'y en a qu'un tout petit Exactement Il se passe des trucs bizarres ici Dès que Bibi sera revenu, on partira Et pour Stenner Que fait-on ? J'ai trouvé une solution Pour passer la porte sud C'est toi qui les gardes cherchent Attends C'est toi qui les gardes cherchent Donc si on te cache bien, ça devrait aller Puisqu'on n'est pas en guerre Même si le vieux n'est pas là Tant que je suis là, tout va bien Stenner au service de sa majesté Les bûches sont rangées Que puis-je faire d'autre pour vous aider ? C'est à moi de faire le ménage Ne vous en mêlez pas Je suis désolé Mais ainsi, tout sera fini plus vite Et vous pourrez me présenter votre père Ou quelqu'un d'autre qui puisse m'aider Mon père ne rentrera pas avant la nuit Ici, tout le monde travaille Personne ne vient dans la journée Je pensais que la taverne serait le meilleur endroit pour avoir des infos D'informations Mais bon, c'est pareil Excusez-moi Je n'ai pas besoin d'un adulte Je peux très bien vous le demander J'aurais voulu en connaître les moyens de transport disponibles Aéronef, charrette, tout est bon pour moi Je dois conduire une importante personnalité au château J'ai besoin de votre aide Vous venez du château ? Exactement Je suis un brutus Au service de sa majesté Capitaine Adelbert Stenner Pour vous servir Pardon Un brutus Ah, j'ai trouvé Si vous venez du château Je peux bien vous en parler Allez voir au poste d'observation à côté du village Grand-père Mauricio habite là-bas Il s'occupe des problèmes de l'aérocargo L'aérocargo ? Un tel vaisseau vient jusqu'ici Je vous remercie Euh, oui Merci beaucoup pour le ménage Je vous en prie C'est à moi de vous remercier Excusez-moi Finalement, j'ai pas trouvé grand-chose là-dedans J'ai rien vu de plus louche que la maison du roi Je t'ennuie pas avec mes histoires de voleurs ? Non, pas du tout Bibi n'est toujours pas revenue Que je commence à m'inquiéter Oui, ça commence à faire long Ça m'étonne pas de Stenner Mais pour Bibi, c'est bizarre Bon, je vais te chercher Donc elle reste ici, non ? Ou elle est avec moi ? Elle est avec moi Je vais pouvoir l'équiper Ouais, tu vois, c'est bien ce que je me disais J'avais pris le même Non, elle n'a rien Donc c'est bon On peut y aller J'adore la musique J'espère que ça va pas me... Non, c'est bon Allez, cassez-vous Allez, casse-toi Au fait Bibi était là-bas tout à l'heure Allez On dirait un chocobo qui crie Bibi m'a dit qu'il avait entendu un chocobo par terre Par ici, je veux dire Sniff, sniff Il y a quelqu'un qui pleure Sniff, sniff Ça vient de ce trou Bibi Jidane Bibi, c'est bien toi Où t'es ? T'es en sous-sol Tu peux bouger Tout à l'heure, on m'a dit de pas bouger T'es blessé ? Non Bouge pas, on arrive On va essayer de faire vite Reste calme, d'accord ? Oui Qu'est-ce que c'est ? Il y a sûrement une entrée vers les souterrains Il faut la trouver Oui Oui On dirait un village tranquille Mais Sniff, sniff On arrive Arrête Ils sont chiants Ces gamins Attends Tu es allé voir le chef Non ? Ah Qu'est-ce que vous faites ? Bleu 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 Je suis le chef de ce village Et vous, qui vous êtes ? J'ai beaucoup de travail Sortez d'ici tout de suite On va éviter le scandale Tant qu'on n'a pas retrouvé Bibi On s'en va D'accord Ok Donc pas par là Je vais voir là-bas un peu Fouiller Là, il n'y a pas de monstre C'est tranquille 135 gil, merci On ne fait pas mieux que l'arôme d'un bon café Ok, d'accord La même phrase que dans le dernier épisode Il n'y a rien d'autre ici C'est pas ici que je te fais aller ? Je ne comprends pas tout Ouais, moi non plus Tu vois Bon, on va retourner au village Maxi potions Ouais, je ne l'ai pas vu dans le dernier épisode Ce coffre Je n'ai pas fait gaffe en même temps Peut-être Bon, on vient d'en sortir quasiment On dirait la même personne Non Zut Grotte Flûte Ce n'est pas ce que je voulais faire J'ai appuyé trop vite Allez, qu'est-ce-toi ? Chocobo Choco Choco Chocobo D'accord Maintenant Je vais te donner des infos Parce que c'est petit Donc je les ai tout fait Donc Non Peut-être à force de voir le mec Ah non Apparemment Le chef du village Il est encore là D'accord D'accord Ah, il faudrait qu'il dise la même chose Aller voir, il a été voir le grand-père Il devrait être ici Ouais, c'est cool Je ne vois pas Franchement, je ne vois pas où je dois aller Je suis allé partout Oula Là, ils sont deux J'ai pas T'occuper du petit Et toi du gros Ça ralentit Allez On va faire le troisième œil On va voir ce que c'est Tente Tranquille, la tente Je vais le voler Et on va voir ce que je veux Je vais le voler Ah non, trop tard. Je vais s'en inventer quelque chose quand même. Voilà. Une gemme. Je crois que c'est la première fois que j'ai ça là, non ? Mais je ne vois pas, je ne vois pas là. Franchement, c'est... Je vais revoir le mec ici, mais je ne pense pas que... 100 gils, j'ai dit 100 gils tout à l'heure sans faire gaffe. Il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien d'intéressant. Ok. Alors on se retrouve juste tout à l'heure, je vais voir où c'est là. Parce que c'est bon, j'ai trouvé. C'était pile sous mes yeux là depuis... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'on peut descendre par là. Et ouais, il y a un courant d'air froid. On descend. Pourquoi on resterait là ? Franchement. Elle a toujours fouillé. Ok, c'était vite. 156 10. Mais... Ça n'a pas l'air d'être qu'un entrepôt ici. Chut. Qu'est-ce qu'il y a ? Chut. Pourquoi il bouge celui-là ? C'est le frère du chef du village qui l'a trouvé. C'est bien ça ? Il semblerait. Il est venu nous voir après s'être disputé avec son frère. Tu veux dire qu'il n'était pas d'accord avec la vieille, c'est ça ? À quoi ça sert de détruire les champs ? Il a dit ça parce qu'il n'était pas d'accord avec son frère. On n'a pas assez de main-d'oeuvre de toute façon, pas vrai ? Enfin, je reprends. On n'a pas assez de main-d'oeuvre de toute façon. On n'a pas assez de main-d'oeuvre de toute façon, pas vrai ? On devrait le mettre dans une boîte ? C'est mieux là comme ça, non ? On le fait ? Ceux du château s'en occuperont ? Au château ? C'est vrai. Nous, on se contente de les fabriquer, c'est ça ? D'accord. C'est Marc sur le tonneau. Allez, viens. Viens, je te dis. Bibi, je vais... Non, attends. A-O-E-Witch. Allez, avance. On va te sauver, Bibi. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu le grand tonneau juste à côté de la cabane ? J'en ai vu qui possédaient exactement la même marque au château. Il y a sûrement des échanges entre ici et Alexandrie. J'aimerais en découvrir la nature. Alors, évite de te faire trop remarquer, s'il te plaît. C'est elle qui dit ça ? Compris. Mais si, mais si Bibi est en danger, je le sauverai quoi qu'il arrive. Ça te va ? Oui. On se dépêche, ils sont partis au fond. À quoi ils servent ces tonneaux d'Alexandrie ? C'est louche. Par ici. Il y a un coffre. Deux coffres, d'ailleurs. Non. On n'avait qu'un. Le puits est là. C'est pour ça qu'on attendait les chocobos pleurer. D'accord. Un chocobo ! On va sauvegarder vite fait. La poulie est rouillée. Je tape dedans. Merky ! Potion. Il y en a un autre en haut là. Je peux monter par là-bas là ? Là. Apparemment, non. Ici. Curnier. Ah, attention, on peut y aller là. Armée de fer. Armée de fer. Attends. Non. Donc ça, c'est euh... Ça pour, je pense, Stenner. Ah, attends. Ah, c'est pour descendre. Voilà, merci. Donc là, il n'y a rien d'autre. On peut y aller. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Didane ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ecoute. Sniff. Sniff. Libi ? Didane ? Je le savais. On va te sortir de là. Qu'est-ce que tu fabriques dans cette boîte ? Tu es méchant. Euh... Tu nous raconteras ça plus tard. Bouge pas. Voilà, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand tu es parti, quelqu'un m'a emmené de force. Il m'a dit, bouge pas. J'avais très peur, alors j'ai pas bougé. Après, il m'a demandé, qu'est-ce que tu faisais dehors ? L'aérocargo est pas encore là. J'ai pas compris, alors j'ai pas répondu et j'ai rien dit. Et puis il a dit, on va te mettre avec ceux d'aujourd'hui. Et c'est là qu'ils t'ont mis dans cette boîte. Oui. T'as rien ? Tout va bien. T'as compris, Bibi. La prochaine fois, tu parleras. Tu vois ? Dans ce genre de situation, tu dois essayer de crier. Comment je dois crier ? Par exemple ? Fermez-la, bande d'abrutis ! Bande d'abrutis ? Un truc dans ce genre, quoi. Ça les surprend et ça leur fait peur. Fait peur ? J'ai un truc à te proposer, Bibi. Si on allait jeter un coup d'œil au fond. T'en as peut-être pas envie, mais... Jidan, moi aussi je veux aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça... Ça m'intéresse vraiment. C'est bon, on y va. Allez, Bibi dans la place. Maintenant, on va l'équiper aussi. Magicale, ouais. J'ai bien fait de ne pas le prendre parce qu'il l'a aussi. Tac. Ici aussi. Voilà. Là, il n'y a rien d'autre. Euh... Compétence. Tonifiant. C'est bon. Petit 20 de gilis. C'est de fumée. C'est pas de la fumée. C'est de la brume. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais revenir, c'est juste que là, je vais aller sauvegarder Si je me souviens bien, plus tard, on va peut-être se battre Donc au cas où, si je venais à perdre Je vais Sauvegarder, comme ça, je pourrais reprendre là où j'étais Ah, attention, il y a quelque chose là Elle a l'air vide Alors, attends, avant de ça On dirait des oeufs A quoi peut bien servir ce truc Ça marche pas à la brume Mais c'est de la brume qui sort de la Elle a l'air vide aussi Alors, je sais pas si je dois aller là-bas Ou être ici Quoi, je vais aller voir là Ah Un monstre J'ai bien fait d'enregistrer avant On va tout faire ça là Bon, on va se dire, d'accord Glacé, ça va bien sur eux alors, je pense Je suis pas sûr, mais on va... Oh, 65 Mais qu'est-ce qu'ils ont contre lui là-haut ? 150 Oh, c'est la petite d'un coup, c'est bien Bon, j'aurais peut-être vu surfer sur BB avant Oh, ça va Oh, ça va Attends Voilà, deux de moins Voilà Voilà, je m'en fiche Voilà Ok, c'est bon Des monstres de la brume ? Alors, attends Non C'est pas ce que je vais le faire Désolé Soin Voilà Et t'es là maintenant René, merci Résuréx, c'est quoi ça ? C'est pas là-dedans Là-dedans non plus Résuréx Attends, c'est peut-être un objet Je regarde quand même, on sait jamais Chaque personnage a ses propres objets des fois Résuréx Non Je ne sais pas ce que ça fait Donc là, c'est où il n'y avait que ça Ah Ah Foudre ! Sur qui ? Je n'ai pas hâte. C'est parti ! Allez ! Donc c'est bon, j'ai bien fait d'aller là, avant. Des choco-légumes, un chocobo. Le chocobo fait avancer le tapis roulant qui fait avancer les oeufs. Le chocobo fait un peu primitif par rapport au reste. Ah mince ! Donc à partir de là, il n'y a que des monstres. Enfin il y a... On peut avoir des monstres. Ah, ça faisait longtemps, je m'en souviens de... Attends, voleur, 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 voilà. Oh ! Oh ! Il a ressenti Zidane. Zidane, plutôt. Il meurt pas tout à coup, ça se voyait tout sur le coup. Ah, il s'en va, lui ! Oh, il s'en va, lui ! Boka ! Oh, les enfoirés ! Bon. Je l'aurai volé au moins. C'est encore plus bizarre par ici. On dirait que ça marche à la brume, mais ça n'a rien à voir avec les machines de l'aérothéâtre. Ah ! Je crois qu'on peut voir. Non, on voit rien. Par contre, on entend. Ils vont bientôt éclore. Bon. On voit là. Bon. brasier putain 72 Mais ils sont forts, ouais ! Toi, tu vas pas partir ! Il m'a volé une potion ! C'est bon ! Ah bah j'ai gagné un ! On a peut-être l'impression qu'il m'avait volé ! Bon, alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là ! Et je vais aller sauvegarder ! Parce que j'ai l'impression que ça va être un peu plus long et que je pourrais pas sauvegarder juste après ! C'est comme je l'ai déjà dit lors d'une vidéo, c'est que moi j'enregistre sur PS4 ! Mais y'avait pas de monstres ici ! On va faire que attaque ! Et normalement je récupère ce qu'il m'a volé ! Voilà, je récupère la potion ! Non mais... Voilà ! Et viens là toi ! Je me montre comment je peux faire pour récupérer le coffre en haut là ! Ouh, attends ! Non ! Ah, non ! Ah si, attends ! Voilà ! Si, si, en fait, je devais juste faire ça ! Et terre en plus ! En tout cas, c'est ici donc que je vous laisse ! J'espère que cet épisode vous aura plu ! Likez bien fort la vidéo si c'est le cas ! Partagez avec vos amis ! Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! Et moi, je vous retrouve dans un nouvel épisode ! Et peut-être cette fois avec plus d'action si possible ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501